Monsieur le Préfet, Monsieur le Maire, Monsieur l'Inspecteur de l'Académie, Monsieur l'Inspecteur de l'Enseignement et de la Formation, Messieurs les Autorités religieuses, Messieurs les Délégués de quartier, Messieurs les Principaux des Collèges, Mesdames, Messieurs les Partenaires de l'École, Mesdames, Messieurs, en vos titres, rangs des qualités, très fiers aux élèves. Le 30 octobre 2016, nous procéduons au lancement du projet « Jambes et Santé en milieu scolaire » dans les régions de Kolda et Sédou. Aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir, mais aussi une attente très forte, que je participe en ma qualité de directeur général de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en gaz au masque d'ANDRAC pour le lancement du même projet, ici même, à Ziegenshaw. Mesdames, Messieurs, ce projet « Genre et Santé en milieu scolaire » financé par l'ANDRAC est mis en œuvre par ses partenaires, que sont le Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle et l'inspection médicale des élèves, visent à réduire la prévalence des grossesses et mariages précoces dans l'espace scolaire à travers des activités de prévention, de prise en charge, de promotion et de sensibilisation. De fait, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui constitue un moment important pour l'ANDRAC car au-delà du fait qu'elle soit une occasion pour nous de communiquer avec l'ensemble des parties prenantes évoluant dans le milieu éducatif, elle est aussi porteuse d'un espoir immense, cette cérémonie donc, pour contrer ce fléau qui a valu à la région de Ziegenshaw, la une du journal Le Quotidien du 14 avril 2017, « Grossesse en milieu scolaire », Ziegenshaw se taille la part du lion. Chers élèves, laissez-moi attirer votre attention sur le lot de conséquences liées aux grossesses précoces. La grossesse à l'adolescence est appréhendée comme un problème social. Elle est tour à tour, symptômes d'isolement, d'inadaptation sociale, de dislocation des liens familiaux, vous l'avez pu le constater tout à l'heure à travers ce scotch, d'avenir professionnel hypothéqué et surtout d'échec scolaire. C'est pour cela que je vous invite, vous et l'ensemble des parties prenantes à ce combat, à être optimistes et engagés parce que nous pouvons renverser la tendance si nous nous y mettons tous. Parents, adolescents, éducateurs, religieux, Badiénougor, en somme, c'est une affaire de tous, c'est l'affaire de la communauté tout entière. Je voudrais aussi, chères jeunes filles, du haut de cette tribune, au lendemain de la formation que vous avez reçue et de l'engagement solennel que vous venez de prendre ici, devant tout le monde, vous rappeler à vous, les 40 jeunes filles, que vous avez maintenant le devoir d'informer et de sensibiliser l'ensemble de vos camarades, filles et garçons, qu'ils soient scolarisés ou pas, ces filles et garçons, vous devez de les sensibiliser sur les mariages et grossesses précoces, de manière générale et plus particulièrement en milieu scolaire. Vous avez cette charge, ce devoir, vous avez ce sacerdoce. Il est lourd, certes, mais nous croyons en vous, en vos capacités de leader, pour que vous ne soyez plus sur le tableau d'honneur des grossesses précoces du Sénégal, mais bien sûr le tableau d'honneur du concours général. Mesdames, Messieurs, chers élèves, c'est le lieu de remercier nos collaborateurs techniques que sont le Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle, le CAOPS, et l'inspection médicale des élèves, l'IME, les encadreurs, les principaux de collège et la SCOFIS-Jean pour avoir bien voulu collaborer avec l'ANRAC dans la lutte contre le fléau des grossesses précoces en milieu scolaire. Mesdames, Messieurs, chers élèves, je ne saurais terminer cette allocution sans vous encourager, vous, les partenaires de ce projet, ainsi que vos pères, à poursuivre ce travail de sensibilisation et de plaidoyer pour contribuer à protéger les filles contre les fléaux majeurs qui freinent leur maintien à l'école. Il s'agit entre autres des violences sexuelles avec leur cortège de séquelles, les unes tout aussi dramatiques que les autres, des grossesses et mariages précoces, car, comme je le dis très souvent, un enfant ne fait pas d'enfant. Vous avez, très chers élèves, toute la vie pour vous amuser, mais vous n'avez qu'une partie de votre vie pour étudier. Alors, ce qu'on vous demande de faire aujourd'hui à travers ce projet, c'est de redoubler d'efforts, d'étudier, de suivre les conseils de vos enseignants et de vos parents. Je rêve de voir dans cette casemance, je rêve de voir dans ce département de Ziegenchor, je rêve de voir dans cette commune des élèves compétents, des élèves travailleurs rigoureux qui participent à la reconstruction de la casemance et au-delà, à la reconstruction de ce Sénégal, de notre patrie, de notre pays. Mais comment voulez-vous qu'une jeunesse malade puisse participer à l'effort de reconstruction de son pays ? Parmi vous, j'attends de voir des enseignants, des médecins, des ingénieurs, des administrateurs civils, des journalistes, des architectes. Je rêve de voir tout simplement demain des ministres parmi vous et pourquoi pas un futur président de la République et mieux, une présidente de la République parmi vous, les plus présents, en tant que femmes leaders. Le chemin reste long, le travail semble laborieux, mais tous unis. Je reste persuadée que nous allons y arriver. Je vous remercie de votre aimable attention.